Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Thierry Breton, vient-il de l'Anse, c'est officiellement le chantier du contrôle social à la chinoise ? En voilà une bonne question et puis nous traiterons évidemment de très nombreux sujets d'actualité. Mais auparavant, vous connaissez le rituel, je voulais remercier tous ceux qui permettent à sa chaîne de se développer, qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ils étaient parmi les premiers abonnés. Je veux remercier plus particulièrement, donc aujourd'hui, AXLDD, ma chère Anissée, J. Marcy et Ted Combe. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, mais que de messagiaire, j'ai été submergé. Mais pardon, je vous en remercie et puis tous les pouces et puis la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Alors, il y a eu malgré tout dans ces messages des gens qui m'ont expliqué qu'ils ne comprenaient pas d'où venait la photo. Pourtant, il me semblait que les choses étaient claires. Cette photographie, elle est officielle. Elle, elle est dans un journal de 1974 et elle présente le mariage, donc, de Brigitte Trogneux. Vous voyez donc le visage de Brigitte Trogneux. Il suffit évidemment de la grandir et c'est le visage, donc, de la mariée. Et vous voyez à côté le visage de Brigitte Macron. Sur le sujet, la communauté patriote est à peu près du même avis. Ah, il y a une chose que vous m'avez fait remarquer que je n'avais pas vue. Brigitte ressemble beaucoup à son frère. Enfin, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Il n'en reste pas moins que j'ai vu des justicières voler au secours de Brigitte. Et là, les bras m'en tombent. Comment hausse-t-elle ? Comment hausse-t-elle venir au secours de Brigitte Macron, de ce couple Macron, après le traitement de l'Élysée vis-à-vis des Gilets jaunes ? Ce couple Macron qui a mis la démocratie à genoux, à grand coup de 49-3. En muselant le Conseil constitutionnel. Ce couple Macron qui a fait en sorte que la presse soit véritablement aux ordres. Après la déroute de l'énergie, après l'envolée de l'inflation, doit-on rappeler leur culpabilité dans la gestion de la pandémie ? Et lorsque ces personnes sortent, est-ce qu'elles sont en sécurité ? Et je pourrais également m'étendre sur la soumission à l'européisme et à van der Leyen. Mais à ce niveau-là, c'est du syndrome de Stockholm. Vous savez, ce sont ces femmes qui se font enlever et qui tombent amoureuses de leurs ravisseurs, de leurs bourreaux. En même temps, elles sont victimes, bien évidemment, de la presse aux ordres. Emmanuel Macron laissera un souvenir dans l'histoire entre Ceochescu et Attila. Honte à ceux qui viennent les défendre dans mes commentaires. Et puis Emmanuel Macron n'en finit pas de dire des bêtises. Alors là, j'avoue son discours au siège du Grand Orient de France, il est presque collector. Nous serons impitoyables face aux porteurs de haine des Juifs et de la haine des francs-maçons qui procèdent du même élan et sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Bien évidemment, il faut lutter contre l'antisémitisme, nous, patriotes gaullistes. Nous ne faisons pas de distinction entre les différentes composantes de la société française. Et si une des composantes est attaquée, nous la défendons. Donc nous condamnons très fermement l'antisémitisme et nous serons prêts, évidemment, à défiler contre l'antisémitisme. Cela va de soi. Mais tout Français qui aime sa patrie, évidemment, qu'à l'amour de la France, est bienvenu chez les patriotes gaullistes, quelles que soient ses origines ou sa religion. Ceux qui du domaine de l'intime ne nous regardent pas. Voilà, les choses doivent être dites. Mais il y a le problème de la franc-maçonnerie. Comment peut-on mettre sur le même plan quelque chose qui est très fortement ancré dans un individu et un choix personnel ? Parce que la franc-maçonnerie, c'est un choix personnel. C'est une forme d'église, on va dire, que l'on peut combattre sur le plan idéologique, philosophique. Il y a toujours quelque chose qui m'a gêné dans la franc-maçonnerie. C'est le culte du secret. Chaque franc-maçon est libre de faire ou de ne pas faire état de sa qualité, mais il ne peut dévoiler celle d'un frère. Ce goût du secret pose un problème démocratique. Est-ce qu'on pourrait connaître le pourcentage réel, par exemple, des francs-maçons dans le journalisme ? Est-ce qu'il n'y a pas une surreprésentation ? Et pour éviter toute théorie du complot, est-ce qu'on ne pourrait pas, notamment, savoir qui est franc-maçon et qui ne l'est pas ? Pareil pour les juges ou pour certains, comment dirais-je, métiers ? Parce que dans une démocratie, il faut qu'il y ait de la transparence. Et puis, sur le plan dogmatique, on peut critiquer la franc-maçonnerie, leur universalisme. Il se trouve que lorsque j'écoute des grands maîtres francs-maçons, ils défendent l'européisme, le sans-frontierisme, le globalisme. Trois éléments que nous combattons, nous, les patriotes. Est-ce que cela fait de nous des parias de la société ? Est-ce que nous mettons en danger la République ? Parce que lorsqu'Emmanuel Macron dit que lorsque nous critiquons les francs-maçons, nous mettons en danger la République, qu'est-ce qu'il est en train de signifier ? Que la République est essentiellement tenue aujourd'hui par des francs-maçons ? Mais ça, M. le Président de la République, c'est une théorie du complot. C'est pas beau de faire des théories du complot. Et puis, les francs-maçons, on leur en veut un petit peu pendant la période de la pandémie. « Toute obédience confondue, elle n'a même pas exprimé officiellement la moindre réserve face à l'apartheid sanitaire qui violait tous nos droits et nous privait de notre dignité d'humain. » « Il a pris cher le temple de l'humanité qui rend les honneurs à son faux soyeur. » Bien dit Philippe Béchade. « Non, ce qui met en danger la République, notre État, c'est une certaine politique d'ouverture, nos frontières comme des portes de saloon. » Et nous avons un débat à l'intérieur de la minorité présidentielle. Faut-il, oui ou non, supprimer l'AME, l'aide médicale d'État ? Voyons un petit peu ce qu'écrit Verity. « Avec la suppression de l'AME, donc l'aide médicale d'État, les labos doivent hurler en coulisses de voir une manne d'argent aussi importante s'envoler. Du coup, nous retrouvons les mêmes que pour le Covid, Marti, Lacombe, Molimard, Jomier, qui sont outrés par ce vote. » Je voudrais revenir sur l'aide médicale d'État, quand, si on en croit la gauche, l'aide médicale d'État n'engendre pas ce qu'on appelle un tourisme médical, c'est-à-dire des gens qui viennent en France se faire soigner quasi gratuitement. J'ai lu 4 ou 5 articles à ce sujet. Il se trouve que, comme je fréquente des milieux diplomatiques, je connais certains diplomates, et je ne dirai pas les noms, qui sont venus se faire soigner en France et bénéficier de l'AME. Voilà comment les choses se passent. Et dans certains services hospitaliers, parce que notre ami de Verity nous dit les labos, mais surtout certains services hospitaliers, eh bien, ils font un petit peu de ce tourisme médical. S'ils perdent l'AME, ils risqueront de fermer, évidemment, une partie de leur lit. Et comme l'explique Pierre Brochand, lorsque vous ouvrez les frontières, quand vous régularisez les clandestins, lorsque vous faites de l'AME, eh bien, vous amorcez une pompe littéralement inépuisable. Je voudrais donner un exemple très précis à ce sujet, parce qu'il a été documenté, parce qu'il a été chiffré et qu'il est devenu historique. Lorsque l'Espagne, dans les années 2005, a voulu régulariser ses clandestins, ils avaient dénombré sur le territoire espagnol entre 250 000 et 300 000 clandestins. Lorsqu'ils ont lancé cette opération de régularisation, au bout de trois mois, ils ont eu 850 000 clandestins à régulariser. C'est-à-dire que ça a été plus du double de clandestins, un véritable appel d'air. Et nous savons qu'en Amérique du Sud jusqu'aux Philippines, des gens empruntaient de l'argent pour entrer sur le territoire espagnol pour être régularisés. Oui, la loi de Gérald Barmanin, c'est une loi pour augmenter l'immigration. On nous fait croire. Attendez, on va tout légiférer, on va canaliser cela. C'est un immense mensonge. C'est une loi pour attirer l'immigration. Honte, honte à ce gouvernement et aux LR qui sont complices. Et puis, ces mêmes personnes viennent nous donner des leçons. Ils nous expliquent, attention, il y a de l'antisémitisme chez les patriotes. Est-ce que c'est vraiment chez les patriotes qu'il y a de l'antisémitisme ? Je l'ai montré au début de mon journal, certainement pas. Non, comme nous le dit Pierre Gentillier. Constater un fort antisémitisme au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Accueillir pendant des décennies des millions d'individus en provenant de ces endroits. S'étonner de la montée de l'antisémitisme en France et accuser l'extrême droite. C'est véritablement énorme. Et Olivier Véran vient nous donner des leçons. Olivier Véran ne veut pas du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme car le parti n'aurait pas rompu avec Jean-Marie Le Pen. Il était où, Véran, en 2015, quand Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front national, au PS de Mitterrand et de Saint-Francisque ? Il faut s'y rappeler que le Front national s'appelle désormais le Rassemblement national. Alors bien sûr, nous participerons de tout cœur à cette manifestation contre la montée d'une composante de la nation française. Mais nous irons certainement en nous bouchant le nez parce que nous serons à côté d'Olivier Véran, les socialistes et tous les autres qui ont été la principale cause de la montée de l'intolérance en France. Et puis, juste une petite remarque pour Emmanuel Macron. Lorsqu'il nous dit « francs-maçons et antisémitisme » vont de pair. Et Mélenchon, et une grande partie des cadres de la France insoumise, est-ce qu'ils ne sont pas certains francs-maçons ? Eh bien, ils ne seront pas ce soir à cette marche contre l'antisémitisme. CQFD. On va passer au sujet principal. Philippe Murer. « Après la reconnaissance faciale, l'Union européenne dévoile sa volonté d'implanter l'identité numérique. Nous pourrons être suivis, surveillés dans le monde réel et sur Internet, puis punis. Un projet de monde orwellien sans liberté. Un réveil rapide ou le cauchemar pour les Français. Oui, Thierry Breton se vante de lancer l'identité numérique. Avec ce prélude au contrôle social à la chinoise. Et oui, car à côté donc de cette identité numérique, il y a bien la reconnaissance faciale. Et c'est Florian Philippot qui nous avertit à faire savoir partout, car ça risque de passer en catimini. Le Parlement européen serait sur le point d'autoriser l'utilisation des technologies d'identification biométrique en temps réel à distance. C'est-à-dire la reconnaissance faciale, notamment dans l'espace public à la chinoise. Donc, crédit social en route, on nous dit, ce sera dans certains cas précis. On sait ce qu'il faut penser de ce genre d'argument fallacieux. Oui, parce qu'à chaque fois, ils nous ont menti. Le Parlement européen avait fait semblant de s'y opposer ces derniers mois. Mais comme toujours, il trahit à la fin. Comme sur le règlement de la loi du Digital Act, donc sur la liberté de la presse. C'est donc une loi de censure qu'il a fini par voter. Défendons coûte que coûte la liberté, non au crédit social à la chinoise. Vous ne les entendez pas ? Mais si, vous les entendez. Le cœur des journalistes aux ordres. Complotisme ! Complotisme ! Eh bien, il va falloir leur rafraîchir la mémoire. Est-ce qu'il faut en effet leur rappeler que pendant la période de la pandémie, des sénateurs LRPS, l'UMPS, sont allés étudier ce contrôle social à la chinoise. Et ils ont pondu un rapport admiratif. Ils aimeraient qu'on adopte certaines mesures de ce contrat social à la chinoise. Et après, ces journalistes nous disent « Jamais on a voulu mettre en place ce genre de choses. » Non, que des sénateurs. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Et puis, on va aussi leur rappeler que ce contrôle social à la chinoise a été mis en place en Italie. Ils essaient en effet de voir comment fonctionne le système. « L'idée est similaire au système de fidélité par points des supermarchés », explique le journal Corriere di Bologna. « Le citoyen aura une récompense s'il trie ses déchets, s'il utilise les transports publics, s'il gère bien l'énergie, s'il ne prend pas d'amende, s'il utilise la carte culture. Et s'il ne dit pas aussi du mal de ceux qui défendent le réchauffement climatique. » Parce qu'on peut mettre aussi des points sur la liberté d'expression. Chacune de ces actions rapporterait un certain nombre de points avec lesquels il serait possible d'obtenir des récompenses qui n'étaient pas encore définies. Lorsqu'on vous dit que le système a pour objectif de vous infantiliser, c'est QFD. Peut-être des remises pour des commerces et des activités culturelles a évoqué le maire de Bologna au Corriere di Bologna. Notez les citoyens, le système était déjà effectif en Chine, mais en Europe aussi. Le crédit social pointe le bout de son nez, donc. Plusieurs tentatives ont lieu de l'autre côté de la frontière, en Italie. Le 29 mars dernier, donc le maire de Bologna, en Italie, annonce la mise en place d'un Smart Citizen Wallet, ou le portefeuille du citoyen vertueux. Un système vite décrié, l'application déjà active en phase expérimentale à Rome, vise à attribuer des points pour les bonnes actions de chacun, comme trier ses déchets, prendre les transports en commun. Si je résume, Thierry Breton a fait voter une loi, le Digital Act qui contrôle nos paroles sur les réseaux sociaux. Il est en train de lancer l'identité numérique, et nous savons que la reconnaissance faciale est mise en place. Et en même temps, ils sont en train de tester ce contrôle social à la chinoise en Italie. Oh, bien sûr, dans un premier temps, ils ne récompenseront que les bons citoyens. Et petit à petit, il y aura des pénalités, notamment ceux qui auront peut-être une empreinte carbone trop élevée. Oui, il est temps d'ouvrir les yeux sur le monde de cauchemars que l'UE est en train de mettre en place. Nous avons vécu une terrible crise sanitaire, laquelle, selon l'Express, eh bien, le vrai scandale sanitaire, ce sont les chips. Dans le monde réel, nous avons assisté au plus grand scandale sanitaire de tous les temps. Dans le média vert, le vrai scandale sanitaire, c'est les chips. Voilà, voilà. Même si la nourriture transformée par l'industrie agroalimentaire est plutôt mauvaise pour la santé. Trop de sucre, trop de sel. Mais il est vrai que d'oublier que le plus grand scandale sanitaire, c'est bien ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est assez énorme. D'ailleurs, de très nombreux collectifs sont en train de porter plainte contre les responsables. Cette incitation à la haine venant d'un groupe qui se vend d'être défenseur de liberté et de la santé. Depuis quelques jours, ce groupe a entamé une chasse aux sorcières des plus abjectes. Vérité, oui, le mot sorcière est juste. Qui est visé ? Karine Latombe. Le syndicat Liberté Santé porte plainte contre le professeur Karine Latombe. Elle a non seulement défendu des médicaments extrêmement dangereux, remdesivir, paxlovide. Pour quelles raisons ? Je vous laisse imaginer. Mais en plus, elle a proféré un nombre de fake news. Et vous avez donc des gens qui viennent défendre, pour des raisons corporatistes, quelqu'un qui a particulièrement fauté. Et honte, honte à eux. Et puis, et puis, nous allons ouvrir la page internationale. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Pustula. Qu'est-ce qu'elle nous fait, cette Pustula ? Vous le savez, la Commission européenne recommande l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. La Commission européenne a recommandé mercredi l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie, ainsi qu'avec la Bosnie ultérieurement, une fois que ces pays auront achevé la mise en œuvre de réformes clés. Une toute petite question dans ce monde qui devient de plus en plus totalitaire. Est-ce que les peuples européens ont été, comment dirais-je, consultés pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie ? Pas le moins du monde. Et j'ai même envie de dire que ce sont des mesures particulièrement hostiles avec notre ancien partenaire russe. Le vice-président de la Douma, de l'État russe, Piotr Tolstoy, répond que l'Europe ressemble à l'ancienne URSS, se comporte en ennemie de la Russie parce qu'elle a perdu sa souveraineté et qu'elle ne prend des décisions que des USA. Le dialogue donc attendra la fin de la guerre. Et cette guerre, eh bien, il y a une forme d'unanimité aujourd'hui. La guerre a été perdue par l'Union européenne. Elle a été perdue par l'Ukraine. Et cela s'étale, vous le savez, même sur LCU. Poutine est en train de gagner la guerre parce que nous sommes trop faibles. On a perdu. Voilà ce que l'on entend sur le plateau de Darius Rochebin. Après deux ans de propagande intense, les merdias admettent ce que nous annonçons depuis le début. Mais comment sur LCU pourrait-il dire autre chose ? Car dans les médias américains, il y a maintenant une forme d'unanimité. C'est ce qu'on a entendu au micro de Tukar Carlson. La contre-offensive dont on nous avait annoncé qu'elle allait tout changer s'est avérée être un désastre monumental. Sur cette chaîne, nous vous l'avons annoncé dès le mois de juin. Enfin, il ne leur reste presque plus personne pour se battre. Maintenant, ils arrachent des bus des personnes de 45 et 50 ans et les envoient au front. C'est littéralement monstrueux. Et maintenant, les USA mènent une toute nouvelle guerre qui les inquiète davantage. Maintenant, ils disent enfin aux Ukrainiens et à l'OTAN. Regardez, le concert est terminé. Il est temps de s'asseoir à la table des négociations. Et maintenant, nous nous trouvons dans une position où l'OTAN est obligée de supplier la Russie de se contenter de ne conserver pratiquement un changé que les 20% de l'Ukraine qu'elle contrôle depuis un an, voire un an et demi. Je pense que les Russes aimeraient bien avoir certainement Odessa. Donc la guerre n'est pas tout à fait terminée. Et cela donne des images particulièrement pitoyables du clown Zelensky. Oui, Zelensky fait la manche à la télévision américaine. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir un soutien financier, eh bien s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent sous forme de prêts et nous vous le rendrons. Zelensky rend de l'argent. Gros éclat de rire. Ces dirigeants européens nous ont ruinés pendant la pandémie. Ils sont en train de nous ruiner avec la guerre en Ukraine qui est perdue. Ils devraient tous dégager. Allez, on va terminer par le conflit au Proche-Orient. Scénario d'après-guerre à Gaza. Les USA ajoutent à la cacophonie. Ils se déclarent opposés à une réoccupation de la bande de Gaza par Israël. Il faut savoir que l'opinion américaine devient de plus en plus hostile à l'intervention américaine en Israël. Alors que Netanyahoui est favorable et que son ministre, lui, non. Signe qu'aucun scénario n'est le bon. C'est ce que je vous avais annoncé dès le début. Lorsque vous menez une guerre, il faut une solution politique. Eh bien, on a compris. Ils naviguent à vue. Ils n'en ont pas. On ne lutte pas contre le terrorisme en tirant des obus sur des populations civiles. Ils sont dans une véritable impasse. Et les Américains qui ont monopolisé le conflit se retrouvent là encore accusés par l'ensemble de la communauté internationale. Comment vont-ils se sortir de là suite au prochain numéro ? Je voudrais terminer sur quelques informations. Bien puisqu'on parle de la tragédie au Proche-Orient. Voyez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, une crèche appelée Anne Franck va être débaptisée. Car ça ne parle pas aux jeunes parents qui viennent d'ailleurs. Voyez-vous. Honte à la soumission allemande. Surtout eux. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler les propos d'Olivier Véran ? Est-ce qu'il faut que je reprenne le discours de Pierre Gentillet ? CQFD. On va terminer par des images de désolation dans le Pas-de-Calais. Oui, des inondations. Mais si je reprends les prévisions du GIEC pour l'année 2023, qu'est-ce qu'il nous avait dit ? Qu'on connaîtrait des sécheresses particulièrement terribles. Et qu'il y a même certains groupes écologistes qui nous expliquaient qu'il fallait faire attention avec l'eau. Le partage de l'eau. Eh bien, regardez ces pauvres villages du Pas-de-Calais dans l'état où ils sont. J'espère que vous avez aimé ce journal. N'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner aussi. Et puis je vous souhaite une excellente journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501